Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, juste un très court message aujourd'hui, qui est une recommandation que je donne souvent quand je suis en formation, que ce soit à l'université ou bien avec mes clients. Si l'occasion vous est offerte de pouvoir le faire, suivez un cours de vente. Alors souvent ça surprend les gens, surtout s'ils ne sont pas vendeurs, ce qui est quand même l'essentiel des personnes. Quelques personnes sont des vendeurs, mais à côté de ça, il y a des gens qui sont en administration, qui sont en gestion de la production, qui sont à la tête de recherche et développement, de comptabilité, etc. Il dit, mais la vente, mais pourquoi ? Je ne suis pas vendeur. Eh bien parce qu'il y a toujours des choses à vendre. Si vous êtes manager, vous allez devoir vendre peut-être le changement, vous allez devoir vendre les projets à vos collaborateurs, vous allez devoir vendre vos résultats, votre hiérarchie, vous allez devoir vendre vos ambitions, vous allez devoir vendre vos bonnes idées, surtout si vous êtes force de proposition. Il y a toujours des choses à vendre. Et comprendre comment la vente fonctionne, quelles sont les différentes étapes de la vente, quels sont les outils qui sont attachés à chacune des étapes, et comment y faire est excessivement important. Et c'est ce qui peut faire la différence entre une carrière moyenne, où vous avez tendance à végéter, et puis une carrière qui va décoller, et qui va vous permettre de devenir infiniment meilleur. D'ailleurs, les ventes ne s'arrêtent pas dans le cadre de l'entreprise, même à la maison, on peut avoir besoin de vendre. Imaginez que, pour prendre une idée simple, vous ayez l'ambition d'aller, vous ayez l'envie plutôt d'aller à la montagne, et que madame préférerait aller à la mer, vous aurez à vendre la montagne à madame, etc., etc., etc. Alors évidemment, vous ferez ce que vous voudrez, je ne vous oblige pas à vendre la montagne à madame, peut-être que vous aurez envie de lui faire plaisir, et c'est important aussi. Mais je veux dire, lorsque vous en aurez besoin, il y a toujours des ventes à faire, et comprendre ce qu'est une vente, c'est fondamental. Donc, si l'occasion se présente, n'hésitez pas à aller suivre en cours de vente, surtout si c'est une vente conseil, où on vous donne correctement les différentes étapes, les outils qui vont avec, on vous fait comprendre ce cheminement, qui quelque part est en principe calqué sur le cheminement intellectuel qu'aura la personne, en tout cas le cheminement mental qu'aura la personne en face de vous, bien comprendre ça est fondamental. Alors, oui, au cabinet, nous offrons, enfin, nous proposons des cours de vente, que ce soit en intra-entreprise ou en inter-entreprise, donc c'est une chose qui peut s'imaginer, mais je ne suis certainement pas le seul à le faire, plein d'autres cabinets ont également, certainement d'excellents cours de vente, et puis vous n'êtes pas tous au Maroc pour pouvoir bénéficier, évidemment, de mes enseignements. Donc, si vous avez l'occasion, et c'est vraiment le conseil que je vous donne, allez suivre un cours de vente, vous n'en sortirez que grandi. Alors, souvent, je place la vente, et ce sera la conclusion de cette capsule, souvent, je place la vente aussi dans la grande famille de la communication, parce que de toute façon, c'est un échange, c'est une interaction avec une personne, et beaucoup d'outils, finalement, sont attachés à la communication. Donc, ça rentre vraiment dans ce champ-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Devenez de bons vendeurs. En attendant, soyez heureux, portez-vous bien, et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.